Le juge président, je vous remercie, vous avez battu le record que vous étiez imposé à vous-même. Maître Aouni, vous avez la parole. Madame la présidente, messieurs les honorables juges, conformément aux instructions de monsieur Ahmed Al-Fakir Al-Mahdi, et au vu de l'objet de cette audience d'aujourd'hui, aussi au vu du standard de preuves requis pour les fins spécifiques de confirmation de la charge retenue, nous allons réserver nos soumissions au fond, à une étape ultérieure de la procédure. Je vous remercie, madame la présidente, de céder la parole à mon confrère, maître Gélissen, qui va aborder brièvement quelques points spécifiques qui nous semblent nécessaires à cette étape. Je vous remercie. Merci, oui, je vous en prie, maître. Merci. Je vous remercie, madame la présidente. Madame la présidente, messieurs de la Cour, En cette affaire, qu'on le veuille ou non, le mot « guerre » s'impose. Il impose sa présence, et même s'il a été discuté, voire contesté par certains, il ne nous apparaît qu'un constat factuel, effectivement, s'impose, un constat factuel douloureux, de débordements qui, même s'ils sont regrettés, même s'ils devaient un jour rester incompris, constitueront à coup sûr, dans tous les cas, des excès reconnus comme tels. S'il est bien un point sur lequel nous sommes d'accord avec monsieur le procureur, sur ce point-là, nous sommes d'accord, c'est qu'il a existé, durant l'année 2012, au Mali, un conflit armé, un conflit armé non international. S'agit-il d'une guerre civile ? S'agit-il d'une guerre d'indépendance ou d'un conflit de libération ? Ou plus exactement, s'agit-il d'un conflit d'un nouveau genre ? Un conflit qui vise à permettre à la religion, ou à une certaine conception de la religion, de régir le réel, de régir l'organisation du vivre en commun, de la société, et pour tout dire, du monde. Car c'est bien de cela qu'il s'agit de l'organisation religieuse du monde. Mettre, peut-être remettre, la religion au pouvoir dans la vie des sociétés. Voici ce qu'est le fondamentalisme. C'est une des leçons, sans doute, de cette procédure, c'est que le fondamentalisme est d'abord un projet politique. Et que les choses soient claires, un projet politique qui n'est pas un crime, un projet politique qui ne présente en soi aucune forme de criminalité fusse potentielle. Ceci est important et doit être souligné en l'État, surtout en ces temps de confusion, de crainte et de terreur organisé. Aujourd'hui, beaucoup passent d'un concept à l'autre et confondent les choses. L'islam est une chose, c'est une religion non seulement respectable, mais brillante. Passer de l'islam au fondamentalisme, c'est passer d'une religion à un projet politique. L'islamisme est une instrumentalisation de l'islam. On ne passe pas indifféremment de cela au salafisme ou au terrorisme. Et ce que nous souhaitons avec Maître Awini, c'est souligner les limites qu'il convient d'imposer dans la décision que vous rendrez sur la confirmation des charges. L'application. L'imposition de la charia, cette loi qui embrasse et entend régir tous les aspects de la vie collective est la marque de fabrique. L'outil est pour tout dire sans doute l'objectif de cette vision politique globale qui vise, comme vous le disiez, le bureau du procureur. Aussi bien, je le cite, l'économie, le social, l'éducation, la justice, la police, les médias et les morts. Il convient d'y être attentif pour ne pas se tromper, pour ne pas confondre les choses et permettre de comprendre ce que M. Al-Fakir Al-Madi essaie de nous dire. La Cour pénale internationale, par sa chambre préliminaire, nous en sommes certains, avec M. Hawini, peut, s'il nous est permis, nous articulons respectueusement, doit comprendre ce distinguo. Parce qu'il ne s'agit pas d'attaquer des mosquées. à aucun moment, il ne s'agit d'attaquer des mosquées ou des minarets. Jamais. Il ne s'agit même pas d'attaquer des tombeaux. Il s'agit que les choses soient claires, factuellement, d'attaquer des couvertures de tombeaux. il s'agit d'attaquer, il s'agit de mettre en œuvre des moyens qui visent à libérer les tombeaux d'éléments qui ont été construits sur ceux-ci. Et cette différence apparaît d'importance parce que ce n'est donc pas les tombeaux eux-mêmes qui seront attaqués. Matériellement, les tombeaux seront même, M. Alpha, qui elle m'a dit, est très clair là-dessus, protégés. Il n'est pas question qu'on touche aux tombeaux ou à ce qu'ils contiennent. Et vous avez donc toute la difficulté de ce cas. Vous avez entendu dans les éléments de preuve produits par M. le procureur les discours tenus par M. Alpha, qui elle m'a dit. Il s'agit de deux visions du monde qui se heurtent et qui s'opposent. Vous avez effectivement une conception de la religion et la difficulté qui a été soulignée tout à l'heure par un de nos contradicteurs, par une de nos contradicteurs, de la définition de la religion. Et votre chambre va être appelée à rendre une décision où je ne pense pas qu'elle définira la religion comme une pratique quelconque. c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et donc, Mme le Président, Messieurs de la Cour, quel est le débat ici, ici et maintenant, à l'heure qu'il est ? C'est celui d'une conception de la nature de la divinité. Ce que M. Al-Fakir M. Al-Fakir m'a dit, a souhaité souligner, c'est qu'il y a effectivement, j'en parlais tout à l'heure, une conception d'un dieu dans l'islam sans une sorte de cour, de petit dieu, de saint. Il y a des hommes, il y a des femmes éclairées que l'on a enterrées. il ne partage pas de pouvoir divin avec le dieu unique. Il s'agit d'une conception, Chakao aura son opinion, d'une conception du monothéisme par rapport au polythéisme. Et ce message-là, je pense, M. Al-Fakir m'a dit, il tient comme à la prunelle de ses yeux. De même, le bureau du procureur a eu la la grande correction de le souligner. Il est un des rares survivants de cette aventure, de cette équipée malienne. Il ne saurait, évidemment, être responsable par procuration. Et donc, il s'agit d'une responsabilité individuelle, jamais collective. et tout à l'heure, lorsque j'entendais souligner, caresser de la main le projet de rapprocher ce qu'on appelle le Common Joint Enterprise, du projet commun, du plan commun, je sais que votre chambre sera attentif à faire ce distinguo essentiel. Essentiel. En 2012, M. Ahmad Al-Fakir al-Mari, au moment où son pays vivait des événements exceptionnels, s'est engagé. il a pris partie, il a fait des choix. Il a opté pour ce qu'il a estimé être une nouvelle voie, voire la possibilité d'une chance pour le Nord-Mali, voire pour le Mali lui-même. Cet homme intelligent, le dossier nous l'établit, cet homme raisonnable, cet intellectuel instruit, soucieux du bien collectif et de bien faire, a souhaité contribuer à l'introduction de ce qu'on lui a appris, de ce qu'il a compris, être le message divin dans la loi des hommes. Soucieux de droiture, à la recherche des moyens de faire triompher la conception qu'il a du bien sur le mal, il a cru, il l'a voulu introduire et au besoin imposé de la pureté, de la pureté dont nous savons l'histoire nous l'apprend, qu'elle peut s'avérer tellement dangereuse. En s'engageant, il a agi. En agissant, Madame le Président, Messieurs de la Cour, il a commis certains actes, dont Madame le Procureur dit qu'il doit répondre devant la Cour. Puisque rendez-vous judiciaire, il doit y avoir, M. Al-Fakir, elle m'a dit, s'expliquera donc. Il s'expliquera donc à propos des actes qui lui sont reprochés et de ceux qu'il a effectivement commis. Comme l'a déclaré sagement Maître Awini, il le fera effectivement, c'est-à-dire en utilisant les arguments et les moyens que lui permettent la procédure. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les juges, dans les conditions actuelles, au vu des éléments administrés dans le cadre de cette procédure, s'il convient de confirmer les charges, vous le ferez afin de permettre à M. Al-Fakir de s'expliquer et de se défendre. Au fond, il le fera complètement et croyez-nous, sans complaisance aucune. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Le juge président, je vous remercie beaucoup, M. Gillissen. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, normalement, c'est la défense qui a le dernier mot, mais est-ce que l'accusation souhaite dire quelque chose ? C'est le droit de la défense d'avoir le dernier mot, mais souhaitez-vous intervenir ? Ceci nous amène au terme de cette audience de confirmation. La Chambre souhaiterait maintenant vivement remercier l'équipe de l'accusation, l'équipe de la défense, M. Almardi, ainsi que le greffe. La Chambre aimerait remercier les interprètes, les sténotypistes, les officiers chargés de la sécurité, ainsi que les représentants du greffe pour leur coopération. La décision relative à la confirmation de la charge prononcée contre M. Almardi sera rendue en temps voulu et, quoi qu'il en soit, au plus tard, 60 jours, l'échéance courant à partir de demain. Voilà tout ce que je souhaiterais vous dire au nom de mes collègues et en mon nom. Si les partis, l'accusation et la défense, ne souhaitent plus intervenir à la suite de ce que je viens de dire, à moins qu'ils ne souhaitent intervenir, ce qui ne me semble pas être le cas, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette audience de confirmation. Je vous remercie beaucoup. de la suite. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?